Salut à tous c'est Loïd, bienvenue sur Delitec. Aujourd'hui on va parler du tout nouveau Honor 6C que j'ai pu tester grâce à Teaster qui me l'a généreusement envoyé. Je vais pouvoir vous donner mon avis sur le téléphone qui embarque un capteur d'empreintes pour moins de 230 euros. Hop, déballage. La première chose que l'on constate c'est la finesse du produit. Bien qu'il soit en métal fin avec ses courbes très rondes et son écran incurvé, il est très agréable à tenir en main. Il est fin et léger avec un côté classé chic. Au niveau du dos du téléphone, on a un capteur photo de 13 mégapixels de qualité correcte. Si je prends ce mini-grou, on voit que la mise au point se fait très facilement. Hop. Mais c'est dommage, les images sont un peu piquées donc il faudra oublier les photos de soirée. Elles seront de mauvaise qualité s'il n'y a pas assez de lumière. Bon, passons à la vidéo. Hop, la mise au point se fait facilement comme pour les photos. Par contre, elle manque de stabilité. Ça se voit tout de suite. On va passer au reste du téléphone. On ne va pas faire que des photos et des vidéos. Le 6C a un écran de 5 pouces avec une résolution de 1280 sur 720 pixels avec une colorimétrie de très bonne qualité. Un autre point sympa, c'est qu'il a un écran très lumineux. Le 6C dispose aussi d'un capteur d'empreintes digitales au dos. Plus besoin d'un clic ou de rentrer un code. On a juste à passer le doigt et hop, c'est déverrouillé. Ça se fait tout seul. A l'intérieur du Honor 6C, on aura un Qualcomm MSM8940 couplé à 3 Go de mémoire et 32 Go de stockage qu'on peut étendre à 128 si on rajoute une micro-carte SD. Une batterie de 2920 mAh. On pourra passer une journée complète en utilisation classique du téléphone sans le recharger. Avec les caractéristiques du téléphone, on pourra faire tourner n'importe quel jeu Android comme Sonic Boom 2 très facilement. Donc si vous êtes intéressé par le Honor 6C, il est disponible un peu partout pour environ 230 euros. Je vous mettrai un lien dans la description. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du 6C. Quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! !